Et salut à tous, c'est Rio et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez reconnu, nous sommes sur Final Fantasy IX. Et je vous propose aujourd'hui une vidéo défi. On va aller par là. Alors normalement il y a un petit truc à faire. Alors attendez. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Ah, voilà. Donc on va faire un petit peu ici. Salut à tous, c'est Rio. Et pour faire suite au marathon Final Fantasy, que vous suivez peut-être, je ne sais pas. Eh bien j'ai décidé de vous proposer un retour sur Final Fantasy IX que j'avais fait il y a maintenant deux ans en playthrough. Attendez, j'ai un peu chaud, donc je lève mon pull. Voilà. Pour se mettre à l'aise. Et j'ai retrouvé en fait ma partie. Et du coup, je me suis dit, je vais vous faire une vidéo défi sur Final Fantasy IX. Et on va faire un boss optionnel. qui est dans le jeu, mais on n'est pas obligé de le faire durant la quête principale. Et quand moi je vous ai montré le playthrough, je ne l'ai pas fait. Et donc, je vais le faire en vidéo défi aujourd'hui même. Voilà. Je vous préviens que ça va être très difficile parce que mes personnages ne sont pas vraiment au point. Donc on va voir ce que ça donne, mais... C'est possible qu'il y ait un échec. Voilà, voilà. Donc, qui ose troubler mon sommeil ? Si vous tenez à la vie, passez votre chemin. Sinon, vous ne trouverez que la mort. Et je précise qu'on est à Memoria. Donc c'est quasiment à la toute fin du jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du château de Memoria. Ah donc, on va faire s'arrêter. Vous vous arrêtez. Vous l'aurez voulu. Donc c'est parti pour le boss optionnel qui est... A la limite, a priori de ce que j'ai entendu, il est aussi dur que le boss final du jeu. Donc voici Pluton, ou Hadès, pour les intimes. Alors, la stratégie à faire, c'est avec elle. Alors moi j'ai pris, exprès, Quina, Freja, Echo et Gigi. Parce que j'avais envie, tout simplement. De tester ces personnages-là, parce que je n'avais pas fini le jeu avec ces personnages. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça. Alors attendez. Donc il y a des HP, des MP, je ne sais plus ce que je devais faire ici. Voilà, c'est ça. Avec Gigi, on va essayer de faire le voleur. On va voler. La puissance monte dans mon son épée. Poumerang. Voilà. Et en fait, vous allez voir ce qu'on va faire avec... Voler Mercure, je ne sais pas si c'est bien. Avec elle, on va faire Sidéral. C'est un... C'est... Comment dire ? Euh... Attendez, avec Freja, on va faire... Sauter. Pluton, voilà. Alors on va voir si c'est bien ou pas. Parce que j'ai lu que c'était une bonne attaque. Et contre lui, je ne sais pas si c'est efficace. Ouais, c'est pas terrible. À mon avis, là, il va me faire un coup de fou furieux dans deux tours. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer... Euh... Non, on ne va pas invoquer. On va faire Magie Blanche. Une attaque... Euh... Elle est où ? Sidéral. Voilà. Et donc, le but, ça va être de... De le... De lui spammer des attaques de lumière. Ouh, la vache, il s'est passé. Ah, il m'a fait boomerang, ce con. Ah, il m'a fait boomerang. Pas bien joué. Ah, il m'a fait boomerang. Aïe, 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 j'ai peur. Je ne sais pas du tout quoi il est capable. C'est un fou. Oh, putain, il me les a miniaturisés. Il me les a miniaturisés. Ce n'est pas terrible. Et il me les a... Il me les a aveuglés. Alors, heureusement que j'ai récupéré... Récup sur tous mes personnages. Quasiment. Ouais. Ah, ça va être difficile, je pense. La puissance monte dans son épée. Hum, j'ai peur, j'ai peur. Euh... Avec Fréja, tu vas nous sauter. Euh... Kouina. Sidéral. Ah, putain, il s'attaque entre eux, en fait. Il m'a fait confusion. Est-ce que je dois avoir... Soigne, Fossil et Petra. De diverses affectations. Si, ça ne serait pas mal. Euh... Echo, éventuellement. Si je peux soigner Loretta, ça ne serait pas mal. Avant qu'il me fasse une attaque de fou furieux. Donc, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal. Il y a quelques quêtes. Et il y a quelques quêtes. Il y a quelques quêtes annexes dans ce jeu. Euh... Là, je vous propose juste celle-là. Je ne pourrais pas vous montrer les autres. Je ne pense pas. Euh... J'ai encore des MP. Un flèche feu auxquels adversaires de l'équipe. Ça, je ne sais pas ce que ça fait. J'ai peur. On s'attaque physique. On va sauter. Alors, il me fait quoi ? Il me fait quoi, j'ai peur. Apocalypse. Ouf. Je pense qu'il peut me tuer un personnage d'un coup. Je ne sais pas s'il attaque tout le monde en même temps. Moi, je vous dis, je suis assez mal préparé pour ce combat. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Mais il y a plus de chances que ça casse, en fait. Il y a plus de chances que le défi soit... Ah, non ! Gigi ! Moi, c'est Gigi. Il n'y a que Gigi qui a survécu. Aïe, aïe, aïe. Il faut que... Il s'est infliger des gars. S'il fait le moment que ça va. Je ne connais pas les attaques de Pluton. Euh... En fait... Non, ne tue pas ! Putain, voilà, il l'a tué. Et merde. Bon, écoutez, on va réessayer une deuxième fois. On va réessayer une deuxième fois. Et on verra ce qui se passe. Là, c'est un peu court comme vidéo. Hop. Je vous dis, on va réessayer une deuxième fois. Et si je meurs assez rapidement, je vais réessayer avec mes autres personnages qui sont plus forts parce que j'ai fini le jeu avec. Avec Bibi, avec... Avec Grenat. Est-ce qu'ils sont au point ? Au point, au point, au point. Ils sont tous au point, c'est bon. Maintenant, il ne faut pas se faire attaquer. Là, maintenant. Allez. Voilà, là, il faut spammer le bouton X. Il faut faire la croix. Jusqu'à temps qu'on tombe sur lui. Oh, putain, un combat avant. Il pourrait m'affaiblir. Et qui va nous faire perdre un peu de temps. C'est contre qui ? Ah, lui, ça va. Je le maîtrise, lui. Lui, je le maîtrise à peu près. Ouais, sauf qu'il nous fait qu'il y a un pass. On se boomerang. On va faire... Mother. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, c'est ça. J'ai eu peur à l'instant. Fréja, elle va lui prendre des HP et des MP. Parce que j'ai lu... Je me suis renseigné un petit peu sur ce monstre, sur ce boss. J'ai lu que généralement, il fallait être minimum level 50 avec ses personnages. Si Jidan est au niveau 57, je crois. Echo doit être niveau 52. Fréja doit être niveau à peine 50. Et Quina, elle est au niveau 44, je crois. donc... Ah oui. Voilà. On va soigner Quina. Contre-attaque. Bien ça. Vous pouvez me faire ça contre Pluton. Elle, elle, elle est attaquée. En fait, Pluton, il a l'attaque dévastatrice, donc c'est Apocalypse, visiblement. Et ce qu'il faut, en fait, c'est que Echo ne soit pas morte. Parce qu'avec Echo, je peux... faire renaître tous les personnages en même temps. Donc, c'est un bon point. Mais ce qui veut dire que si elle meurt, je suis un peu dans la merde comme on l'a vu avec Jidan, avec Gigi. Là, j'ai peur qu'il m'a tué un personnage. Donc, on va attendre qu'il fasse son attaque. Voilà. Parce qu'il a réussi. Il a raté. Décidément, j'ai de la chance. Du coup, là, on va attaquer. Là. Tu termines ? Non. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? 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 Donc, ok, quand ça marche, voilà, il nous reste plus qu'un point de vie. Hop, Jidan, Gigi, tu vas reprendre un peu de vie. Et tu vas... Vous allez le tuer. Vous allez en finir avec lui. Alors, le problème, c'est que là, il me faut mes points de MP au max si je veux survivre à Pluton. Ah, ça y est, il nous fait carapace. Du coup, mes attaques physiques seront moins fortes, moins puissantes. Bon, c'est bon. J'arrive quand même à le terminer. Bon, au niveau point de vie, ils sont à peu près bien. C'est au niveau des MP dont j'ai peur. Parce que j'ai pas beaucoup d'éther, en fait. un René, ouais. Ça peut toujours servir. J'en ai pas mal en stock, de toute façon. Alors, on va voir vite fait pour 220, 240, 215, 223. Ah ouais, si, Quina. Donc, on va foutre de l'éther ici et ici. Point de vie. Là, c'est pas bon. Où sont mes potions ? Elles sont là. Tout à l'heure, j'ai mal joué. Donc là, j'espère que je vais faire gaffe. Allez, Pluton, sors ! Je t'attends. Allez ! Il veut pas venir. Normalement, faut spammer. Enfin, faut spammer. Faut plus, il se recroît, quoi. Oh, putain. mais écoutez, je coupe et je vous reprends après parce qu'on perd du temps de vidéo. Voilà, c'est bon. On retourne voir Pluton. C'est reparti. Donc là, je pense, c'est la dernière chance. Alors, j'essaie de bien préparer mon équipe. Il a une sale tête, m'empêche. Alors, qui c'est qui commence ? Jidan. Ça commence mal. On va voler. Et puis, jugement. Ok ! Putain, je suis perdu. Putain, il va me faire quoi ? Il va le tuer. Oh, putain, mais il m'a fait. Il est sérieux. Lance le mangue. Toi, tu vas vite lancer. Moseur. Ce qui va me protéger un maximum contre les attaques. Enfin, me protéger. Ça va ralentir les dégâts, quoi. Oh, putain ! Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On attaque. Et on invoque. Allez, pitié, laisse-moi. putain. Putain, qu'est-ce qu'il fait ? 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 Laisse-moi faire, voilà. Ah là là ! J'ai peur. On a vu, ça ne va rien lui faire, voilà. Ah, il y a des klaxons dans ma rue. ils ont repris un peu du poids de la bête. Ça peut éventuellement me laisser une opportunité pour attaquer avant qu'il fasse son apocalypse. Putain. On va sauter pour éviter. Toi, tu fais sidéral. Toi, tu fais. Ah, putain, je ne sais pas. Sidéral, peut-être avant qu'il fasse son boomerang de merde. Fais un boomerang de merde. Je ne crois pas qu'il ait fait son boomerang. Parce que s'il a fait son boomerang et qu'il me renvoie à l'attaque, je suis dans la merde. A priori, je peux le faire, voilà. Allez, ne me le renvoie pas. Ce serait gentil. Oh, putain. Oh, putain, 7000. Oh, toi, je t'aime. Qu'est-ce qu'il me fait, Abcalypse ? Batoir. Oh, la vache. Avocée Phoenix. Heureusement qu'ils ont deux potions quand même. J'ai besoin de Kouina. Tidane, il va m'attaquer. Ouais, c'est pas mal. Oh, putain, 44. Tout pourri. J'ai besoin de MP déjà. Putain, j'ai déjà besoin de MP. Sinon, je ne vais pas tenir. Faites qu'il me donne pas mal de... Oh, putain, il a pas épée de jugement. Raté, c'est bon. Raté son coup. Oh, putain, il m'attaque Echo. 31, ouais. C'est mieux que rien. Tétanie. Ah, Tétanie. Pour qui ? Putain, pour Freja. Euh, c'est quoi ? Echo. Echo, après Jidane. Parce qu'il ne laisse pas attaquer cet enfoiré. Enfin, il ne laisse pas attaquer. Il me met exprès des... des trucs néfastes. Elle, on va pas chercher à comprendre, on va la faire sauter. Putain, double tranchant. Ouh, la vache ! Ouh, ça calme, putain. allez, Est-ce que j'ai un objet qui puisse me faire grandir ? Je ne pense pas. Ça sert à quoi ça ? Soigne K.O. Lasik. Non. Il y a un cire, restant les HP et MP. On va utiliser un élixir pour... Echo. Putain, double tranchant, il met à combien de fois ? Mais sans déconner ! Oh ! Ça ne peut même pas attaquer. Bon, écoutez, on va essayer avec l'autre équipe. Qui sera un peu plus robuste, je pense. Et donc, ça sera la dernière fois. Aïe, il est assez costaud, il est assez costaud. Mais l'autre équipe, ça fait longtemps que je n'ai pas touché, donc je ne sais pas dans quel état ils sont, en fait. Allez, sortez de là. Hop. Modifier équipe, oui. Echo, merci. Je m'étais d'une grande aide. Grunas et Amaran. Ils sont niveaux 51, 59, 55 et 57. J'espère que ça va mieux se passer. On va croiser les doigts. Bon, putain, bon. Combat, je vous coupe et je vous reprends après. Bon, ce sera la dernière fois. Alors, j'ai finalement viré Amaran pour le remplacer par Aïko. je pense qu'elle me sera plus utile qu'Amaran, même si Amaran m'a été bien par sa force physique. Et du coup, voilà, j'ai Bibi, Grunas et Gigi. Bon, on commence par Titani. Ça a raté. Parfait, Lance Boomerang sur l'équipe. Alors, lui, il va commencer par faire les glaciers X parce que je pense que... Ou alors, peut-être, un météore dans sa gueule. Ça devrait lui faire pas du bien. Et je pense que c'est surtout la princesse qui va soigner les personnages. avec Jidan, Gigi, on va attaquer. Avec Echo, on va faire une attaque que n'a pas la princesse. Sidérale. Par contre, je ne suis pas très bien protégé. Je devrais peut-être faire des Boomerangs. J'ai fait des Boomerangs. Des blindages éventuellement. On va voir combien lui fait la météore. Si ça lui abîme la tête ou pas. 88. Ok, Bibi. Merci d'avoir joué. Ah merde. Ah merde. C'est lui qui va reprendre la vie. Le con. C'est vrai qu'il y a Boomerang. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Qui est en trance, Bibi ? Bibi, tu vas faire du brasier X. Double brasier X. Tandis que c'est qui ça ? C'est la princesse ? Tu vas... Ah putain, elle a que vie. Elle a pas vie plus. Limite, Echo aurait été mieux là-dessus. Ah, je suis très très mal en point. S'il m'attaque, je suis dans la merdasse. Jidan, c'est pas une bonne idée ce que tu fais. parce que là, du coup, il va s'acharner sur les personnages. Il va pas me laisser le temps de soigner. Bon, ça, c'est bien. Bon, tu vas attaquer, tu peux faire comme ça, Jidan. Ah putain, les pétugements. Heureusement, qu'il va être aux potions. même si tu n'as plus beaucoup de points de vie, fait des glaciers. X. C'est déjà ça. Boumang. Ok. Ah putain, je vais me les prendre sur la gueule. Je vais me les prendre sur la gueule. Je vais me les prendre sur la gueule, voilà. J'en étais sûr, il va crever juste pour ça. Oh putain. J'te jure. Laisse-moi faire mon truc, s'il te plaît. ça n'a point suffire. J'imagine. J'ai pas attaque physique. Comete. Élémentaire de niveau neutre. J'ai même pas envie d'essayer. Stok, c'est quoi ? Renforce la magie. Bibi. Il faut soigner Bibi, sinon il va crever. J'attends de voir ce qu'il va faire. Pluton. J'attends de voir. Je sais pas si tout le monde a récupération. Si, peut-être. si les coups doit avoir récupération aussi. Qu'est-ce qu'il me fait ? Batouar. Putain, il va même tous me les tuer. Oh, ça va. Enfin, ça va, ça va. Magie blanche. Tandis que toi, tu vas faire. Est-ce que tu as Juma ? Est-ce que tu as Juma ? Dis-moi que tu as Juma. C'est quoi ? Ah, putain, tu t'as pas. C'est quoi ça ? Provoque obscurité. La cible ne fait plus qu'attaquer. Provoque confusion. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Vas-y, attaque-moi. Non ? Eh... Eh, juma. Seal-la vite, vite, vite. Seal-la. Quelle. Elle a repris plus d'eaux points de vie qu'il l'a enlevé. Qui est en France ? Bibi, tu en profites, tu me fais des glaciers X dans sa gueule. J'espère qu'il n'a plus son boomerang de mes deux. Et toi, tu vas faire un... Redouillez les deux gars, provoquez pas la tête magique. Un blindage sur Echo. C'est pas évident, hein. C'est un peu la galère. Ouh, bien ça ! Si on pouvait soigner Daga, ce princesse Grenat, enfin soigner, lui enlever les atlérations négatives, ça c'est bien ça. Putain, je lui ai enlevé 10 000 points dans la gueule. Quand il n'a plus son boomerang, c'est bien. Mais là, je pense qu'il va se venger et qu'il va... me faire un truc... pas cool. J'attends qu'il attaque. Blindage. Alors, qu'attends-tu ? Pluton ! Non, prévu, je peux encore attaquer. Vas-y. Glacier X. Et Zuma. Oh, mais non ! C'est vrai qu'elle a le boomerang. Quel con ! Oh, putain, je suis con, des fois. Blindage. Sur Bibi. Voilà, là, il avait attaqué. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Je ne sais pas. Ah, apocalypse. Oh, merde. Merde, 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 merde. Je le sens mal pour Echo et Bibi qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Enfin, qui ont moins que les autres. Doucement, doucement, doucement. Oh, putain, elle a tué Juzaga. Bibi n'a rien eu. Les autres. Les autres, ça va. On va faire... 10+. On va faire objet. Bon, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Machin. Store les HP. Elle aura besoin de tous ses MP. Attends, qu'est-ce qu'il me fait ? Tetani. Pas Echo, pas Echo. Fais sur Jidan. Voilà, putain, ton petit ami Gigi. Laisse-moi tranquille dans mon coin. Bon, là, je résiste un peu mieux que tout à l'heure. C'est vrai que les personnages sont un peu plus résistants. Même si Echo était déjà là tout à l'heure. Elle est toujours petite, malheureusement. Elle n'a pas les humains. Ça, qui est chiant. Tant. Raté. Alors. C'est pas fini. C'est pas fini, putain. Voilà, c'est pas fini. Soin max pour... Bibi. Ça, c'est qui ? C'est Echo ? Tu vas te foutre. Soin de plus. Voilà, il ne faut pas que je fasse Boumang parce que sinon, si je fais Boumang, il va me... Il va me... M'écrisse, t'enfoiré. Jidane. Jidane. Jidane, qu'est-ce que tu veux faire ? Ferry. Ah, c'est en Ferry. Peut-être Shiva. Ouais, on va faire Shiva. Attaque de glace. Tant, Bibi, il n'a quasiment plus d'NP. On va lui refiler des NPs avec l'Elixir. Alors, par contre... Non, on ne dit pas de Boumang. On va faire Sidéral. Pendant qu'il n'a pas son Boumang, à la con. Je n'ai pas vu combien ça avait enlevé. Euh... Toi, tu donnes... Tu vas donner un Elixir... A notre ami Bibi. Pour qu'il fasse le plein... De NPs. Bon, je stresse un petit peu, je ne vous parle pas beaucoup de... D'autres choses que du combat. Putain, ça fait du bien, 7000. Parce que... C'est... Ouh, ça fait du bien, ça. Parce que, parce que... Je suis concentré. Transcendental. Attendez, je vais attendre ce qu'il fait. Ah non, c'est moi qui ai fait ça. Je suis con, c'est moi qui ai fait Transcendental. Ça peut être Shiva. Ouais. Ça aurait pu être mieux. Euh... De la magie blanche. C'est quoi, vis... Ah non, c'est... Perser, c'est quoi ? Swan fossile et Petra. Les dégâts provoqués par l'attaque magique. Euh... Allez. C'est quoi, Divan ? Les effets de diversité magique. Et après, il faut que je pense quand même à soigner notre J-Dame. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Que fais-tu, Pluton ? Ouh, bat-toi. Qu'encore. Raaaaa... Bibi... 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 Il continue. Ah non, c'est moi qui ai fait ça ? Je n'ai même pas remarqué que j'avais fait ça. Euh... Bibi... C'est un poison. Je ne sais pas quoi faire avec Bibi. Je pense que j'ai fait une bêtise... Une connerie, mais bon, ce n'est pas grave. Ah, merde, je ne sais pas quoi faire. Putain, on est... Petite... Délandage... Délandage... Bien, Dylan ! Qu'est-ce qu'il fait ? Les morts, non ? Pas déjà... Ah si ! Ah, bah, je ne pensais pas. La vache ! Ça y est ? Autorécupération... Ah, putain... Ah, bah, franchement, pour tout vous dire, je ne pensais pas le battre aussi rapidement. Bon, au bout du troisième coup, je vous l'accorde, parce que mes autres personnages, c'est vrai qu'ils n'étaient pas suffisamment au top, mais franchement, je ne pensais pas qu'ils seraient morts tout de suite. Parce que du coup, je voulais vous parler du fameux marathon, mais le fameux marathon Final Fantasy IX, pour vous dire un peu où j'en étais. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois, sûrement. Voilà, je vous en parlerai la prochaine fois. Alors, Pluton, vous m'avez vaincu. En hommage à votre courage, je vais vous aider. Ah, revenez avec deux lapitas, je vous forgerai quelque chose que je suis le seul à pouvoir forger. Vous voilà, avez-vous ce qu'il faut ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'ai ce qu'il lui faut. Non. Ah, la puta. Il faut deux lapitas. Ah, d'accord. Ok, ok. Donc ça, on peut le faire. Un perito, un saphir, un topaz. Javelin plus Gantlex, Résurex. Bon, ça ne va pas me servir. Ah, masquine, l'éther. Bah, écoutez, ça ne va pas me servir parce que le jeu, je l'ai fini. Donc, écoutez, on va se quitter là-dessus. Bon, bah, défi réussi. Enfin, à moitié réussi parce que je pensais le faire avec les autres personnages. Avec Echo, Freja, Quina, et Gigi. Et finalement, je l'ai fait avec Echo, Grenat, Bibi et Gigi. Donc, bon, j'ai quand même réussi à le faire. Donc, bon, je suis content parce que c'était un des un des boss les plus difficiles d'après ce qu'il disait dans l'assurus. Bon, c'est vrai que mes personnages sont assez puissants, donc, ça a été... j'ai réussi à survivre. J'ai réussi à survivre. Ou bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, tout ce que j'avais à vous dire. Non, je voulais vous dire d'autres choses, mais bon, comme le défi est terminé, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Ça pourra attendre. De toute façon, de toute façon, de toute façon, je ne sais pas quand je posterai la vidéo. Sûrement, sûrement, dans quelques jours. Là, on est, on doit être le 11 juillet, je pense. qu'aux alentours du 20 juillet, elle sera postée. Voilà, voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs de mon fameux playthrough sur Final Fantasy IX. Moi, franchement, moi, franchement, ça fait deux ans que je n'avais pas touché au jeu. Et je redécouvre le jeu, en fait. Enfin, je redécouvre. Ça m'a fait plaisir de reprendre, de rejouer avec ces personnages. et ça conforte mon avis sur Final Fantasy IX que j'avais déjà il y a deux ans. Donc, mon avis qui a inchangé. Donc, franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai bien apprécié. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis carpe diem. Merci et à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Sous-titrage